Salut à tous, c'est Lecan pour Lecan.fr Je tourne dans une chambre d'enfant avec des softbox parce que je fais encore ce que je veux et surtout que c'est l'endroit où sont stockés les softbox dans la chambre de la Pichoun donc c'était plus facile pour les mettre en place étant donné qu'il fait un temps gris pourri d'or. Aujourd'hui je voulais surtout vous parler de certaines petites modifications qu'il y a sur Lecan.fr de la tournure que prend le site et que moi je prends avec lui ou plutôt que lui prend avec moi faire un petit point, en fait comme j'en ai déjà fait des dizaines sur les 8 ans d'existence de Lecan.fr mais voilà, j'avais besoin j'avais envie, du moins plutôt, de faire cette petite vidéo pour partager certains trucs avec vous Alors comme vous l'avez vu, justement on ne me voit plus sur la partie réseaux sociaux, on y voit beaucoup moins. Twitter je n'y vais plus parce que j'en ai marre de me faire casser du sucre sur le dos pour des trucs que j'ai pas fait j'en ai marre de n'y lire que de la diffamation et de la méchanceté ou essentiellement de ça et je préfère me concentrer sur Lecan.fr un autre truc que je n'aime pas sur Twitter sur Facebook également c'est le fait que tout est éphémère tout est éphémère mais tout peut quand même faire mal c'est-à-dire que des fois je lis des messages ou on me rapporte des messages depuis que je n'y vais plus et je me dis mais pourquoi le mec dit ça ? c'est juste méchant, c'est juste gratuit j'ai juste fait pour faire mal c'est idiot, c'est tout ce que vous voulez et ça me saoule donc j'ai bloqué pas mal de personnes j'y suis revenu quand j'ai fait le test de Tweetbot 4 sur Lecan.fr et ce que j'ai vu m'a juste donné envie de vomir en fait tout simplement la bêtise humaine donc Twitter je n'y vais plus et le côté éphémère me dérange aussi je préfère passer du temps tant qu'à écrire un tweet je préfère aller un peu plus au fond de mon idée et écrire et partager de manière un peu plus un peu plus approfondie justement dans un article en mettant des jolies photos etc et un truc qui va rester là qui va être cherchable sur lequel je vais pouvoir pointer dans une conversation ou envoyer dans une conversation un message à une personne qui va être trouvé sur Google qui va potentiellement aider des gens etc et surtout d'avoir la sensation d'avoir fait un truc bien, propre, carré chez moi et ça c'est je l'ai dit depuis des années depuis le début de Lecan.fr c'est vraiment un truc qui me fait kiffer c'est d'écrire du contenu chez moi écrire sur Twitter.com ben tu sais pas ce que tu fais ça appartient à Twitter écrire sur Facebook c'est pareil en plus d'être éphémère et juste d'avoir potentiellement un impact sur allez 10 minutes une heure une journée grand max et bien après c'est fini c'est terminé et tu retrouves plus ce que t'as voulu partager etc donc Twitter plus Facebook un petit peu pour voir ce qui se passe dans la vie des personnes que je connais vraiment j'ai quelques vrais amis j'ai pas beaucoup d'amis sur Facebook je sais pas si ça se voit sur mon profil ou si je l'ai masqué j'ai moins de 100 personnes en amis je pense et de temps en temps j'y vais mais j'ai du mal avec les publications sponsorisées j'ai du mal avec certains trucs partagés par des personnes qui sont un peu cons enfin voilà il y a toujours des publications qui remontent c'est pas les trucs que tu kiffes le plus et ça fait un peu putaclic en fait comme disait Kevin c'est vraiment du truc fait pour cliquer vous ne croirez jamais ce que vous allez voir ça me gonfle j'ai pas envie Instagram pareil parce que même si j'aime bien cette application même si on peut y trouver beaucoup plus de personnes que sur Flickr je reviens après sur Flickr et bien moi j'arrive plus à m'impliquer dans cette appli parce que quand tu dis à l'application je ne veux pas que tu enregistres la photo dans ma bibliothèque et bien la photo est quand même enregistrée dans ta bibliothèque donc un truc aussi con que ça ne fonctionne pas depuis des années ça me rend dingue et quand j'ai l'application juste pour regarder ce qu'il se passe prendre du contenu sponsorisé alors que je fais que consulter ça me fait chier je préférerais lâcher 4 thunes avoir une version premium j'en sais rien j'ai vraiment du mal avec la pub c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y en a pas sur lecan.fr parce que vraiment j'exécre ça je trouve ça vraiment pas c'est pas le bon moyen pour moi de générer du revenu etc et c'est surtout chiant enfin Flickr c'est un petit bébé dont je vous ai parlé des tas de fois que j'aime beaucoup que j'aimais beaucoup que j'aime toujours d'ailleurs mais qui a une bonne plateforme pour partager des photos ils ont changé récemment il y a deux mois à peu près leur système d'encodage de photos c'est à dire qu'avant quand vous envoyez une photo sur Flickr Flickr allait encoder une miniature une version un petit peu plus large une version un petit peu plus large jusqu'à la version originale et en fonction du terminal du device qui se connectait sur Flickr.com ou via l'application ça envoyait la bonne résolution etc par contre l'inconvénient de ça c'est que même si c'était très rapide c'est que ça leur consommait beaucoup d'espace disque c'est à dire qu'ils devaient stocker pour une photo des dizaines je crois que c'était une vingtaine de versions d'images différentes donc beaucoup de place pour rien donc maintenant ce qu'ils font avec des serveurs de toujours plus en plus puissants c'est qu'ils stockent une version de la photo la version originale et à la volée en fonction des gens qui demandent la photo ils encodent la photo dans la définition demandée par l'iPhone l'iPad l'ordinateur etc ils encodent la bonne définition et ils l'envoient et du coup ça fait que pendant un moment Flickr a été super lent à utiliser l'est peut-être encore un petit peu et ça m'a un peu saoulé c'est arrivé en même temps que j'avais moins envie de passer de temps sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et compagnie Facebook j'ai jamais trop passé de temps mais Twitter essentiellement et que je voulais me concentrer sur locan.fr et donc du coup je me suis dit en fait Flickr m'apporte quoi donc je suis allé voir mes stats et en fait les photos de Flickr j'arrive à envoyer des gens de locan.fr sur Flickr mais Flickr ne renvoie jamais ou très peu de personnes sur locan.fr j'ai aucune visibilité de mes photos d'un mec qui vient ensuite voir l'article donc inutile puisque moi mon idée c'est de me concentrer sur locan.fr pareil sur Vimeo etc mes vidéos ne sont visibles nulle part ailleurs que sur locan.fr et j'ai du mal avec ça en fait j'ai du mal avec le fait que de passer du temps à faire un truc comme pour le podcast iTunes de passer du temps à faire un truc et qu'au final il n'y ait aucun retour j'arrive pas à engager une conversation via une photo et que le mec ensuite vienne discuter sur locan.fr échanger dans les commentaires ou revenir sur locan.fr puisque c'est là que je partage plus que nulle part ailleurs donc Flickr pareil j'ai laissé tomber un petit peu et je préfère faire des photos des belles photos j'essaye du moins dans mes articles ça me fait super plaisir quand je vois un commentaire qui dit ah cool tes photos locan etc parce que vraiment c'est un truc dans lequel je m'implique je filme avec mon A7R là en ce moment je pensais prendre un A7R Mark II mais je le prendrais pas parce que c'est trop cher et que je supporte mais vraiment c'est un truc qui moi me fait kiffer de faire de la photo foncièrement vraiment que ce soit avec un iPhone que ce soit avec un A7R c'est un truc dans lequel je m'épanoui partager du contenu aussi etc et c'est vraiment pour ça que quand je vois des commentaires cool quand je vois des mecs qui me disent ah merci juste un merci en fait ton article m'a rendu service ce tuto était bien ta photo est jolie des fois je vois ça sur Strava alors que c'est des photos de prise pendant que je fais du vélo etc les mecs ils disent ah tes photos sont super cool vraiment ça ça me fait chaud au coeur et du coup avec Flickr avec tout d'avoir plein de trucs en fait qui gravitent autour de Logan.fr et bien j'ai pas ce retour de densité d'émotion entre guillemets que j'ai actuellement sur Logan.fr donc je pense que j'ai pris une très bonne décision en arrêtant Twitter Facebook Flickr Instagram etc en me concentrant sur Logan.fr là je suis peut-être un peu lourd pour le lit de cette enfant la seconde phase ça va être de mettre du beau contenu sur Logan.fr je pense que jusqu'à maintenant je m'en sortais pas trop mal je fais un article tous les jours à 19h les trois quarts du temps j'aimerais passer à deux articles faire un petit peu d'actu parce que des fois quand je vois une actu qui est cool j'aimerais bien la relayer sur Logan.fr je sais pas si c'est utile ou pas mais j'aimerais vraiment faire des partagés que ça soit des jolies photos là typiquement ce week-end on va faire de la randonnée on part un week-end dans un endroit très sympa avec des amis on va faire des photos etc je sais que je vais faire des vidéos qui seront cool enfin qui moi vont me faire kiffer après si ça plaît aux autres tant mieux mais le principal c'est qu'à moi ça me plaise et qu'après je pourrais les partager sur Logan.fr et donc là ça va me faire kiffer de faire un article où je vais parler de randonnée où je vais mettre des jolies photos de randonnée j'espère du moins qu'elles seront cool et si j'arrive à vous faire voyager un petit peu par le biais de cet article ça sera bien là vous voyez je fais un article dans lequel je vous ouvre mon petit coeur si ça arrive à susciter des émotions chez vous à vous faire comprendre certains petits trucs certains fonctionnements etc banco c'est cool moi je vais pas plus loin que ça dans mes articles en fait si chaque article que je poste vous plaît vous fait passer un bon moment en fait voilà c'est ça moi je sais que je passe du bon temps à les écrire à les partager mais c'est que la moitié du taf si après dans les commentaires j'ai des bons retours et bien 100% du taf est complété et j'ai réellement passé un bon moment entre l'écriture et la lecture de vos commentaires et les réponses à ces commentaires mais c'est le seul truc qui compte pour moi je me fous d'avoir 10 000 visiteurs par jour voire plus certains jours je m'en contrebalance je regarde juste mon analytics en temps réel quand je publie un article pour voir si le titre mais juste les 5 minutes de la publication de l'article pour voir si le titre a eu un impact sur les réseaux sociaux sur les notifications que vous avez sur les ordinateurs etc mais une fois passé ces 5 minutes une fois que j'ai vu qu'il y avait tant de centaines de personnes par minute ben franchement je m'en fous c'était juste pour voir ok je me suis pas trop planté et avoir une idée à peu près à la louche mais vraiment à la grosse louche à la marmite en fait presque de combien de personnes sont venues sur le site si l'article a été populaire ou pas et du coup je me fais un ordre d'idée mais foncièrement je m'embrale en fait de savoir si les articles sont populaires si le camp.fr est vu ou pas moi ce qui me fait kiffer c'est de lire d'écrire des articles d'écrire des trucs qui me font kiffer de passer du temps à essayer de faire des jolies photos des jolies vidéos et si vous vous passez du bon temps après en lisant ou en commentant ces trucs etc c'est encore plus génial et ça s'arrête là et ça s'arrête là oui il y a des liens en Amazon qui permettent de ramener un petit peu d'argent c'est normal ça fait 8 ans que je fais ce site web oui le podcast XXL ramène aussi de l'argent c'est normal parce que chaque mois on monte à Grenoble ou Jonathan descend pour faire une vidéo etc ça prend du temps il y a beaucoup de gens énormément de gens qui le comprennent je vous dis merci les autres j'ai même pas envie de justifier en fait je parle coach en intelligent aujourd'hui et donc oui il y a un retour mais c'est un retour sur investissement ça fait 8 ans que tous les jours je travaille sur Logan.fr tous les jours tous les jours sur mon temps libre et au bout de 8 ans oui c'est quand même normal que ça ramène un petit peu d'argent etc c'est cool et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre c'est tout je pense que vous saviez déjà que j'étais plus sur Twitter sur Facebook que je vous annonce que Flickr vous m'y trouverez moins Instagram vous m'y voyez très peu j'avais essayé un petit peu avec la sortie de 3D Touch sur l'iPhone 6S parce que je trouvais ça super cool de pouvoir appuyer fort envoyer une photo directement c'était une des premières applications qu'il gérait donc j'avais voulu essayer mais pareil ça me fait chier je veux me concentrer sur Logan.fr faire du contenu cool faire un site web qui est cool sur lequel moi avant tout j'aime passer du temps à consulter il y a un truc qui est con c'est vraiment un truc d'enfant c'est que quand j'ouvre une page de Logan.fr quand j'ouvre un article je fais il est joli ce site et c'est con mais c'est juste ça en fait moi ça me fait juste kiffer je suis comme un enfant qui aurait fait son premier dessin et voilà et Logan.fr c'est mon dessin c'est voilà regarder ce que j'ai fait avec mes petits doigts et ça me fait kiffer voilà donc si ça vous fait kiffer à vous aussi c'est cool j'y avais aucun intérêt à faire cette vidéo juste à vous partager des tas de choses elle doit durer beaucoup elle fait peut-être plus de 10 minutes j'en ai aucune idée au moment où je te rends voilà je vous aime beaucoup j'adore partager des trucs avec vous et j'espère que ça continuera longtemps il y a de trucs pour de chance quand même quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre rien lâchez-vous dans les commentaires de cet article si ça vous a suggéré quelque chose partagez les articles si ils vous suggèrent quelque chose ou les partagez pas trop parce qu'après il y a plein de gens d'ailleurs qui viennent et qui sont pas au courant que chez nous on est bien donc ça fout un peu la merde pas trop de partage un petit peu c'est bien si vraiment ça vous est utile quand je fais des tutos c'est bien de les partager parce que ça aide les gens ça évitera qu'il y ait un équipe de leur sauvegarde ou j'en sais rien ça c'est le genre de truc à partager cette vidéo là la partager aucun intérêt et c'est tout je vous fais des bisous et je vous dis à très vite oui j'ai oublié de vous dire un autre petit truc très rapide Vimeo va gérer bientôt le 1080p à 50 images secondes à 60 images secondes et la 4K en streaming je mets toutes mes vidéos sur Vimeo c'est la valeur sûre pour toutes mes vidéos j'ai fait un petit passage sur Youtube parce que Vimeo avait des problèmes de CDN bref je vous invite à vous renseigner sur ce qu'est un CDN et du coup Vimeo va gérer bientôt le 1080p à 60 images secondes et les vidéos en 4K pas pour de suite sur locant.fr on va d'abord se concentrer sur du 1080p à 60 images secondes parce que je n'ai absolument pas les moyens de changer d'appareil photo et de filmer en 4K et non je ne filmerai pas avec un iPhone en 4K merci des bisous ciao 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 ciao